Wesh wesh canapèche, aujourd'hui on va parler d'un truc qui me suit depuis deux semaines, qui est extrêmement creepy. Oui, je vais vous parler du skin blanc qui me suit dans mes vidéos. Donc asseyez-vous confortablement, allez vous chercher du popcorn, car aujourd'hui on passe en mode détective et on va essayer de résoudre cette enquête. Pour ceux qui demandent, oui je suis sur Celestia d'ailleurs, voilà, j'avais envie de faire la vidéo ici. Voilà c'est tout. Bon allez c'est parti. Donc dans un point étang, je dois vous contextualiser la chose. Il y a environ deux semaines, quand j'ai fait ma miniature pour la vidéo Minecraft, mais tous les mobs sont invincibles, j'ai remarqué une chose très bizarre. Effectivement au milieu de la miniature, il y avait un skin tout blanc, avec un sourire qui me fixe. A partir de ce moment là, j'ai commencé à flipper, je pense que vous savez pourquoi. Dans un premier temps, j'ai cru que c'était rien, puis j'ai envoyé la miniature à mes potes. Pour eux, ils étaient formels, il y avait bien un mec au milieu qui me fixait. Il y en avait qui disaient que c'était des arbres, d'autres que c'était un bonhomme, mais il y avait quelque chose. Et ça c'était plus flippant. Et puis à ce moment là, je me suis dit, il n'y avait plus aucun doute, bel et bien un mec, au milieu de ma miniature, et dans mon monde Minecraft où j'ai fait ma miniature. Parce que oui, j'utilise Minecraft pour faire mes miniatures. J'ai donc décidé de retourner sur ce monde en question, parce que je ne l'ai pas supprimé. Puis voilà ce qui s'est passé. Comme vous pouvez voir, c'est ici que j'ai fait la miniature avec le lac de lave là. Et normalement, il est là-bas, là où je pointe ma souris. Le truc, c'est que si vous regardez, il n'est pas là. Oh mon dieu, il était dans le trou ici là. Il était juste là, frère ça fait flipper de ouf, frère ça fait vraiment flipper de ouf. Non, il était juste là, dans le trou là. Oh, à me regarder. Là, j'en suis sûr, si je cherche, je ne trouve pas, je ne trouverai pas. Ah, je te jure, ça fait flipper. Non, putain. Casse-toi le magma cube. Laisse-moi faire ma vidéo, casse-toi. Oh putain, c'est vrai que ça se duplique, ça. Comme les slimes à la con, là. Mourez, mais mourrez ! Plus tard, dans cette même journée, j'ai donc sorti la vidéo Minecraft, mais tous les mobs sont invincibles. Et là, quand la vidéo est sortie, j'ai vraiment commencé à flipper. Donc la vidéo sort, elle vous plaît, les commentaires sont bons. Sauf que, le mec en blanc est là. Effectivement, vers la fin de la vidéo, on peut l'apercevoir, me regarder, pendant que je dis au revoir, tout simplement. Ça va, je ne te dérange pas, toi, à me passer devant, là ? Donc oui, on peut l'apercevoir pendant que je dis au revoir. Et là, ça fait vraiment flipper. 3-4 heures après la sortie de ma vidéo, vous étiez très nombreux à me le signaler. Parce que moi, bah, quand j'avais fait le montage, je ne l'avais pas du tout vu. Dans les commentaires, ça fusait en mode, Ninjax, il y a un mec en blanc très chelou derrière qui te regarde, Ninjax, fais gaffe à 9 minutes 40, il y a un mec. Et oui, effectivement, il y avait un mec, quoi. Je suis donc retourné dans le monde où j'avais tourné la vidéo, puis paf, il avait disparu. Je n'arrivais pas à le retrouver, et je ne sais pas ce qu'il foutait là. Après ça, je me suis dit, ok, je vais laisser tomber et attendre un peu. C'était ma pire erreur, voilà. Exactement 4 jours après, quand j'ai fait ma vidéo Minecraft, mais les creepers sont camouflés, il est revenu. Encore une fois, quand j'ai fait le montage, je ne l'avais pas du tout vu. C'est quand j'ai sorti la vidéo et que j'ai regardé les commentaires qu'il était encore là. Effectivement, cette fois, il est apparu 3 fois dans la vidéo. 2 fois au début et 1 fois au milieu. Donc j'ai décidé d'agir. Parce que bon, un mec qui me suit tout le temps, ça fait peur et je n'ai pas vraiment envie de la voir. Je suis encore allé une fois dans le monde où j'ai tourné cette vidéo, et le bug, il avait disparu. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a un démon sur Minecraft qui me suit, et ça pue la merde. Il va sans doute me faire avoir une crise cardiaque avant... voilà quoi. Après ça, je me suis quand même dit, je vais mener l'enquête. Je voulais savoir pourquoi il était là, je voulais savoir ce qu'il foutait là. Et j'ai trouvé des trucs de plus en plus flippants. Dans un premier temps, je me suis dit que c'était un troll basique d'un ami ou autre. Sauf que non. Alors depuis quelques temps, je filme toutes mes vidéos en solo. Avant, j'utilisais un serveur pour les plugins, etc. Mais j'ai arrêté de faire ça, donc maintenant, je filme toutes mes vidéos en solo. Vu que je suis en solo, et que je ne suis plus sur un serveur, c'est impossible qu'on me rejoigne. Donc, c'est impossible que ça soit un joueur. J'ai donc réfléchi, je me suis dit, c'est peut-être un plugin, un datapack, faut que je vois. Et ma mémoire fonctionnait, effectivement, il y a deux mois. J'ai téléchargé un datapack qui se nommait Stalker Datapack. Là, vous êtes en train de me dire, mais pourquoi t'as fait ça, Ninjax ? Simplement, à la base, je voulais l'utiliser pour ma toute première vidéo avec Nino. Vous savez, là, mon ami que je troll souvent sur Minecraft, et vous kiffez les vidéos où on fait à deux. A la base, ma toute première vidéo avec lui, je voulais le faire flipper en faisant genre, il y avait un mec qui nous suivait, en fait. J'en ai marre de me faire déranger toutes les trois secondes ! Putain, lâche-moi ! Donc oui, je pensais que c'était une bonne idée de le faire flipper avec, bah, je sais pas, moi, un mec qui nous suit partout pendant toute notre aventure, quoi. Il aurait flippé, j'aurais eu une bonne vidéo, et bon, voilà, quoi, pif. Sauf que je me rappelle, j'avais téléchargé le datapack. Il avait foutu sur un monde vierge, pour tout simplement tester, etc, etc. Et, bah, il fonctionnait pas. Il fonctionnait tout simplement pas. Je me rappelle, je l'avais testé pendant une heure, je fouillais, fouillais, voir s'il y avait quelque chose de stalker, hein, parce qu'un stalker, c'est un mec qui te suit dans l'ombre et tout. Je ne voyais rien du tout, je ne voyais personne, rien. Après ce qui était pour moi, donc littéralement un fail total, j'ai donc supprimé le monde en question, et j'ai supprimé le datapack. Et c'est là que j'ai fait ma première erreur. En supprimant, je pensais avoir supprimé un datapack qui ne fonctionnait pas. Logiquement, les datapack se mettent sur un seul monde. Mais j'ai surtout eu l'impression d'avoir corrompu certains de mes mondes Minecraft avec ce stalker datapack. Au début, il n'y avait rien, pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, rien du tout. Puis, il est apparu la toute première fois sur ma vidéo d'il y a deux semaines. J'ai pourtant tout essayé, j'ai essayé de réinstaller Minecraft, j'ai supprimé tous les mondes où j'étais avant, pour être sûr, en fait, de rien, quoi. Mais non, à chaque fois que je lançais un monde en 1.12.2, il était là, et il me fixait avec son sourire très flippant. A partir de ce moment-là, j'ai donc décidé d'aller voir la page où j'avais téléchargé le datapack. Qui est une bonne idée, hein, comme ça j'aurais pu contacter soit le créateur, soit il y a peut-être des bugs qui ont été référés dessus, etc. Je l'avais téléchargé sur Playite Minecraft, je me rappelle, et puis j'ai cherché. J'ai cherché, et j'ai encore cherché. Et là, d'un coup, je vois quoi ? J'ai vu que la page où j'avais téléchargé le datapack avait été supprimée. Elle avait tout simplement disparu. Et c'est là que je me suis dit que j'étais vraiment dans la merde, mais de ouf. J'ai aussi trouvé un truc extrêmement chelou avec cet homme en blanc. A ce qui paraît, ça vient d'une creepypasta Minecraft, d'une personne qui s'appelle Billy. Donc Billy serait un genre de skin tout blanc, comme le mec qui nous suit. Sauf qu'il n'a pas le même sourire, en fait. Donc c'est ça, en gros, qui me choque un peu, qui me... voilà. Ça serait de ça que ça part, en fait, la connerie. Et à ce qui paraît, ça serait quelqu'un qui veut juste devenir ton ami. Mais si tu deviens pas son ami, te défonce ta gueule. Je vous mettrai la creepypasta dans la description, c'est en anglais, donc faut comprendre. Mais en gros, c'est un mec qui te suit. Et qui veut te faire du mal. Puis voilà, c'est la fin. Effectivement, c'est toute l'histoire que j'ai pour l'instant. C'est toutes les pistes que j'ai réussi à regrouper. Je pense réellement que c'est le datapack qui me fait ça. Mais je l'ai supprimé, donc il devrait plus du tout me faire ça. C'est très bizarre. Il aurait même pas dû bouger de son monde d'origine. Là, j'ai l'impression qu'il a migré sur les autres mondes. Enfin bref, c'est ultra flippant et chelou. Je vous invite à me donner vos avis dans les commentaires, bien sûr. Pour me donner votre avis et potentiellement que vous aussi m'aidiez à résoudre cette enquête incroyable. Le seul dernier truc que je peux vous dire, c'est que quand je vais sur des serveurs multijoueurs, comme par exemple Célestia, comme je suis là maintenant, il n'est pas là. Il ne pop pas, je ne le vois pas. Je pense que c'est impossible pour lui d'aller sur des serveurs, heureusement. Sauf que quand je crée un nouveau monde en 1.12.2, il est là, il me fixe. Ça fait trop flipper. Mais sincèrement, si vous avez des pistes à donner, dites-le dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir potentiellement résoudre cette affaire. Et puis voilà. Pour les gens, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Ninjax. J'espère qu'on pourra résoudre cette affaire parce qu'elle est très chelou. Faites gaffe à l'homme en blanc. Parce qu'il a l'air très vicieux. Sous-titrage ST' 501